Oh bien bienvenue tout le monde. Bon ça a pris moins de temps que prévu pour mon épisode final pour l'espèce de Mario Party 2. Je suis t'invite d'arriver à la fin du contenu, ok avec les temps games et les battle games. Vu que les derniers jours à débloquer c'est un mini-jeu rare et des mini-jeux rares driver head de 1 à 5. Pour vous dire combien de pièces il vous faut pour pouvoir acheter chaque mini-jeu de chaque catégorie, pour l'item game et le battle game. Pour l'item game il vous faut un total de 3380. Et pour battle game il vous faut 6480 pièces pour pouvoir acheter tous les mini-jeux des battle games. Je vais partir de 9860. Et moi j'en ai 10794. En tout cas, j'ai été rejoué à une game Caster aujourd'hui. J'étais à peu près à 4000 pièces environ. 4500 environ. Hier j'ai joué encore une autre partie où j'ai pas gagné avec Yoshi sur Horrorland. Que j'ai remporté de nouvelle façon. J'avais 2 étoiles bonus sur 3. Puis c'est tout à ça. Je me suis dit que j'aurais été aller jouer mes games Caster pour voir si je vais gagner plus en 2 heures que si j'en gagnerais en 1 heure sur une partie de 20 tours sur un des plateaux de jeu. Bon ben allons-y. Bon ben allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, je commence par le driver head 1, jusqu'à... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ready, go! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501